Bonjour, bonsoir, c'est Tony les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo annuelle qui sort chaque année sur ma chaîne La vidéo les plus gros dramas de l'année Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est qu'on va récapituler les plus gros dramas qui ont eu lieu en 2021 Je vais faire en gros un top 10 comme l'année dernière C'est à dire que ça va être classé du drama qui a fait le moins de bruit que je classe au bas du classement Jusqu'au drama qui a fait le plus de bruit dont tout le monde a parlé qui sera en première position Avant de commencer à classer tout ça, je voulais tout simplement vous parler de eBuyClub Puisque oui cette vidéo est en collaboration avec eux Moi personnellement c'est un service que j'utilise au quotidien dont je vous ai parlé plein 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 de fois Si vous ne connaissez pas ce qu'est eBuyClub, c'est tout simplement un service de cashback Vous allez me dire qu'est-ce que c'est le cashback C'est tout simplement un système qui vous permet de récupérer de l'argent quand vous faites des achats en ligne ou en magasin En plus de ça c'est totalement gratuit Ils sont partenaires avec énormément de marchands qu'on utilise tous au quotidien Par exemple sur Asos vous avez 10% de cashback Sur Chine vous avez 6%, vous avez 5% à la FNAC Ils ont aussi mis en place une nouveauté qui s'appelle les bons d'achat Et c'est trop bien puisqu'en fait ces bons d'achat vous font un pourcentage de réduction Que vous pouvez après utiliser lorsque vous passez votre commande ou que vous faites vos achats Et en plus ce qui est super cool c'est que ces bons d'achat sont cumulables avec votre cashback Donc ça vous fait encore plus d'économie Donc vous allez me dire ok mais comment fonctionne tout ça c'est assez simple C'est à dire qu'en gros vous allez avoir une cagnotte qui va vous être donnée Une fois que cette cagnotte atteint les 10€ Vous pouvez vous faire un virement bancaire, un virement Paypal Surtout que ce qui est super cool c'est que ça va être super rapide pour vous d'atteindre les 10€ Puisque avec le lien que je vous mets en barre d'infos Vous allez tout simplement avoir 6€ offerts Juste en cliquant sur le lien que je vous mets dans la barre d'infos vous avez 6€ offerts Moi comme je vous ai dit ça fait très longtemps que j'utilise eBuyClub Ça fait depuis 2019 Du coup je peux vous parler de mon expérience avec l'appli J'ai encaissé plus de 1871€ grâce au cashback C'est absolument énorme Et comme vous pouvez le voir je me fais des virements tout le temps en fait Genre des virements de 100€, de 70€, de 80€, de 200€ des fois Donc voilà les gars je vous mets le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez télécharger eBuyClub Vraiment je vous conseille à 100% Donc n'hésitez surtout pas Maintenant on va commencer avec ce fameux classement des plus gros dramas de l'année 2021 Donc c'est parti Vraiment en 10ème position j'ai mis tout le drama qu'il y a eu autour de Kanye West, de Jeffree Star et de Kim Kardashian Parce que ça avait fait grave parler et que c'était archi drôle Donc tout simplement on avait appris que Kim et Kanye allait divorcer On avait appris que Kanye avait déserté le domicile familial Et qu'il était parti dans leur ranch, dans le Wyoming et tout Genre s'isoler tout seul Car elle est déménagée dans le Wyoming aussi donc on était en mode bizarre Lui il est tout seul là-bas, pourquoi l'autre il part là-bas d'un coup ? Et il y avait une fille qui avait fait une vidéo sur TikTok en disant ouais Ça m'étonne pas que ça va plus entre Kim et Kanye puisque ça fait des mois que Kanye West se tape Jeffree Star Il est parti en énorme drama sur tous les réseaux Qui avait fait même que Jeffree Star avait dû réagir dans une de ses vidéos YouTube et répondre Enfin c'était vraiment trop drôle et moi c'était un des dramas qui m'avait vraiment fait trop trop rire cette année Alors les gars je pense que vous avez forcément suivi ce qui s'est passé entre Naël et Sana Parce que moi personnellement j'en ai bouffé pendant des semaines Ce qui s'est passé c'est qu'au départ en gros Sana l'avait fait des TikTok où elle disait que ça allait plus du tout etc avec la house et tatata Je vais arrêter TikTok je pense je peux pas continuer comme ça On m'a à peu pris pour une idiote J'ai jamais douté en l'amour Jamais jamais Alors là Ensuite il y avait Naël qui avait annoncé sa rupture avec Sana en disant que c'était clairement terminé etc Sana et moi c'est fini mais je suis vraiment désolé c'est le pire des moments pour vous donner la raison de cette rupture en sachant qu'il y a énormément de tensions entre nous Puis ensuite c'était parti pour des milliers de petits trucs qui se passaient tout le temps C'est à dire qu'il y en avait un qui faisait un TikTok qui avait l'air visé sur l'autre L'autre qui faisait un TikTok qui avait l'air visé sur un voilà genre c'était un cercle vicieux Clairement je pense que vous avez tous suivi ce drama Alors j'avais posté dessus mais je n'avais pas fait de vidéo YouTube parce qu'à ce moment là je sais plus j'avais fait une pause YouTube C'est le moment où ça allait pas trop dans ma vie Maéva Guénam elle avait dit qu'elle s'était fait un rajeunissement de la foufoune En plus de dire qu'elle s'était fait rajeunir le vagin et qu'elle avait un vagin d'une fille de 12 ans Elle avait dit qu'elle elle avait de la chance d'avoir un beau vagin puisqu'elle a pas les lèvres qui dépassent etc Je nis le vagin genre c'est trop bien Genre là c'est comme si j'avais 12 ans genre Moi j'ai de la chance j'ai vraiment un beau vagin genre j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent Ce qui a fait que sur Twitter tout le monde s'est enflammé Tout le monde lui a dit mais même genre ça veut dire que les femmes qui ont des lèvres qui dépassent au niveau du vagin ont un vagin moche Enfin genre elle a commencé à Vous voyez ça a complexé des femmes et il y a des femmes qui se sentaient rabaissées sur ces paroles Enfin logique Et ensuite elle avait fait une vidéo des excuses Bien sûr elle avait dit qu'en gros elle était désolée Qu'elle s'est trop mal exprimée Que c'est pas ce qu'elle voulait dire etc Excusez parce que je me suis très très mal exprimée Et puis voilà quoi Ensuite dans 7ème position j'ai mis le drama de Anissa avec la A-Life Clairement dans ce drama j'étais un peu Enfin c'est moi qui a clôturé le drama puisqu'elle s'est exprimée sur ma chaîne YouTube D'ailleurs je vous mettrais dans le petit i si jamais vous voulez aller voir l'interview que j'avais fait avec elle Je le mettrais je sais pas si vous sur l'écran mais bref Il y avait une house en gros de tiktokers français qui s'était créée Qui s'appelait la A-House ou A-Life je sais même plus Et en fait ce qui se passait c'est que cette house faisait des faux dramas en gros Pour se faire connaître parce qu'ils savent que les dramas bah ça rapporte des abonnés Que ça fait parler Et du coup ils avaient essayé de faire des faux dramas montés de toutes pièces etc Exactement Après les gars ils attrapent Les gars ils attrapent un peu les filles Et en fait Anissa avait un peu dénoncé tout ça En disant ouais les gars ils font que de nous dire de faire des faux dramas Ils ont failli tuer mon cou J'ai fallu me séparer de mon copain enfin plein de trucs comme ça Genre ça avait fait une énorme polémique Cette house et tout ce qu'il y a de plus malsain et toxique Ils nous ont mis la pression pour qu'on invente un drama Donc le drama du carouage qui est totalement faux Et après du coup les gens de la house ont accusé Anissa En lui disant que c'était elle qui donnait les idées pour les faux dramas Que c'était elle qui machin Et du coup ça a fait une gagaire entre les deux Et au final ça s'est terminé que comme je vous l'ai dit Elle est venue sur ma chaîne elle s'est exprimée etc Pour résumer la situation assez rapidement Oji avait sorti une musique Donc c'est une musique je pense que vous avez tous entendu Où elle dit je suis l'océan elle est la mer et blablabla Et en gros ce qui se passait c'était que Oji elle avait quitté la French House Peu de temps avant Enfin ça faisait pas non plus hyper longtemps qu'elle avait quitté la house Et en fait j'avais une vidéo qui avait fuité Montrant tout simplement le manager de la French House En train de se moquer clairement de Oji En train de l'imiter en train de chanter sa musique Du coup ce qui s'est passé c'est que Oji avait réagi à cette vidéo En faisant un duo sur TikTok Ensuite il était parti pareil en guerre Et puis ensuite il y avait des histoires de jalousie aussi Parce qu'il y avait des vidéos de Marine Ponsard et de Raphaël Qui étaient proches qui avaient tourné Et du coup Oji disait que Marine l'avait trahi Donc si vous avez suivi de base Jayden et Mads étaient en couple Qui s'affichait sur TikTok Tout le monde adorait etc Et Nessa Barrett était en couple avec Josh Richards Donc qui était le meilleur ami de Jayden Jayden et Nessa ils ont commencé à jouer de la musique ensemble Ils ont fait une musique ensemble qui s'appelle l'Adidai etc Et pendant en fait tout simplement qu'ils faisaient de la musique ensemble Ils se sont énormément rapprochés Ce qui a fait que les deux sont un peu tombés amoureux l'un de l'autre Et en gros tout le drama était parti Parce que Mads avait posté une vidéo sur TikTok Où elle exposait absolument tout Genre elle avait fait une musique Où en gros elle a dit que Nessa était venue Elle avait tué son couple blablabla Ensuite elle avait parlé dans un podcast En disant que ça faisait un moment que Jayden Il était bizarre avec elle etc Et qu'elle se demandait s'il l'avait pas trompé avec Nessa Et tout ça avait fait toute une histoire Et du coup c'est pour ça que je l'ai mis en 5ème position Parce que c'était vraiment un gros drama Clairement c'était quand même l'un des plus gros beauty gourous du monde Qui aujourd'hui a une chaîne démonétisée Qui ne gagne plus d'argent grâce à Youtube Qui a perdu des millions d'abonnés Clairement c'est pas un drama qui date de récemment Parce que de base James Charles a fait un petit moment quand même Qu'il est dans des histoires comme ça De base il était accusé d'essayer de rendre des hommes hétéro, gays D'essayer de jouer de sa célébrité pour séduire des hommes etc hétéro Mais cette année c'est tout simplement un autre registre Puisqu'il aurait tout simplement demandé des nudes Avec des garçons mineurs Donc des garçons qu'il aurait trouvé sur TikTok en fait Et il leur a envoyé un message sur Snap Il les a joués sur Snap blablabla Et ensuite je leur ai parlé plus explicitement en demandant des nudes Ou en leur demandant vraiment des trucs chelous Ça avait été dénoncé par plusieurs garçons Mais un garçon en particulier qui avait vraiment fait parler sur TikTok Et ensuite toutes les autres victimes s'étaient exprimées sur le sujet Et voilà ça avait vraiment fait l'effet d'une bombe tout ça D'ailleurs je vous prépare une vidéo entière sur James Charles Et sur comment il a gâché sa carrière Donc voilà je l'ai mis en quatrième position Parce que moi c'est un drama qui m'a vraiment marqué cette année Et il faut savoir en plus qu'il a perdu sa collaboration avec Morphe à cause de ça Comme je vous l'ai dit il a perdu sa monétisation sur YouTube Donc toutes ses vidéos ne lui rapportent plus rien Alors ça c'est vraiment un drama qui a marqué la France Et surtout le TikTok français cette année Puisque deux TikTok'euses hyper connues qui étaient meilleurs amis et hyper proches Se sont retrouvées du jour au lendemain à se cracher au visage presque Donc pour ceux qui n'ont pas suivi ce drama Mais je pense que vous avez tous suivi ce drama De toute façon j'ai sorti une vidéo déjà dessus Donc ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai un TikTok'eur qui s'appelle Zeus Qui avait tout simplement posté un tweet en disant qu'il avait lancé une bombe à une personne etc Et puis du coup Oji elle avait commencé à faire plein de stories de tweets Où elle disait méfiez vous bien de votre entourage Ensuite elle avait dit sur Twitter Je vois qu'il lui arrive des trucs qu'elle parlait jamais etc Mais que là ça y est elle allait exposer Même si elle se prenait de la haine elle s'en foutait Elle en avait marre etc Il y avait des tweets qui avaient été likés par Oji Où on comprenait que Marilou Loulou s'était tapé Spaddy Qui était en gros l'ex de Oji Du coup ça avait fait une énorme histoire Puisqu'en fait tout simplement au final Marilou s'était tapé l'ex de sa meilleure pote Oji Vraiment voilà j'ai sorti une vidéo où j'ai tout expliqué Donc c'était récent en plus Donc je sais pas si j'ai besoin de vraiment tout expliquer Mais c'est tout simplement l'histoire de deux tiktokers Qu'ils étaient adorés Que tout le monde voulait voir ensemble Qu'ils se retrouvaient du jour au lendemain Dans une histoire vraiment hyper tragique Puisqu'en fait on a appris que l'un des deux avait abusé de l'autre Il y avait eu plein d'histoires autour de ça Lui s'est enfin exprimé récemment dans une vidéo YouTube Mais c'est vraiment un drama qui a choqué tout le monde Comme je vous dis sur tiktok Vraiment Sienna c'était une personne qui prônait le body positif Qui était toujours positif dans cette vidéo Jacques aussi c'était une personne qui avait toujours le sourire Et au final Sienna abusait de lui Donc ça a vraiment choqué tout tiktok Ce drama J'en ai entendu parler pendant des mois Genre même plus des semaines Mais ça a duré plus d'un mois Tout le monde en parlait Que ce soit les chaînes de télévision Que ce soit les médias Que ce soit sur les réseaux sociaux C'était clairement le plus gros drama pour moi de cette année En gros ce drama il avait commencé Que Maéva Guéda m'avait posté des stories sur Snapchat Parce que de toute façon j'ai l'impression que Maéva Snapchat C'est son journal intime Genre dès qu'il se passe un truc Elle explique là-bas Et elle avait dit qu'elle était choquée Parce qu'elle avait appris un truc Elle avait appris qu'on lui avait fait de la sorcellerie Quelqu'un lui avait jeté des socs Caca dans ma culotte Je suis pas bien depuis tout à l'heure Il se passe des trucs de ouf On me fait de la sorcellerie Des poupées vaudou Tout le monde était en mode What ? Genre comme ça on t'a jeté un sort Genre comme ça on t'a fait de la sorcellerie Genre c'est hyper choquant Ensuite il y a un blogueur qui s'appelle Marc Plata Qui s'était mêlé à tout ça Et qui avait clairement révélé en fait que c'était Carla La personne qui a fait tout ça c'est Carla Elle est tombée dans les dérives Qu'a pu lui tendre de cette fameuse voyante Ensuite clairement il y avait des vidéos qui étaient sorties On voyait la sorcière, la médium Je sais pas comment on doit l'appeler Qui faisait genre des trucs de vaudou à Maëva et tout Genre c'était hyper joli Je pique Maëva pour que Maëva quitte définitivement W9 et la production Et se fasse virer de Moundir Et pour terminer en gros l'histoire Carla était passée sur TPMP Elle avait expliqué en gros qu'elle se faisait estorquer Par cette personne, par cette médium Rappelle toi que quand tu m'as formulé ces demandes Moi je t'ai enregistré Mais maintenant il va falloir payer Donc si tu veux pas que ça sorte et que tu veux pas avoir de soucis Il va falloir que tu continues à payer Donc du coup les gars voilà c'est terminé J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Si elle vous a plu mettez un pouce bleu Parce que j'ai vraiment bossé dessus C'était long genre de me rappeler de tous les dramas N'hésitez pas aussi à télécharger Yvai Club Parce que je vous mets le lien en barre d'infos Donc allez si c'est gratuit Ça prend deux secondes N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne C'est gratuit aussi Activez la notification Comme ça dès que je sors une vidéo vous recevez une petite notif Et du coup aujourd'hui Si vous êtes resté jusque là Le mot à mettre dans les commentaires Ça sera c'est drama Donc vous mettez le mot drama dans les commentaires Donc je vous fais de gros bisous On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Je vous aime très 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 fort Bye Sous-titrage ST' 501